C'est tout un ensemble en fait. La militarisation ça se comporte, ça se matérialise par de l'équipement supplémentaire. Le policier aujourd'hui il est surarmé, il a une carapace dans le maintien de l'ordre et même parfois quand c'est une intervention dans les quartiers populaires. Il a la gazeuse, il a le tonfin, le taser et demain donc la caméra qui retransmettra en direct au poste de commandement, le drone qui sera en train de filmer depuis le ciel et puis on apprend dans ce texte en réalité qu'on veut un policier augmenté. Alors on nous a parlé d'exosquelette avant un rétro-pédalage du ministre qui nous explique que ce sera que pour les pompiers porter des charges lourdes. Bon, bon tact. On nous explique d'ailleurs que pour le contrôle migratoire aux frontières, on veut avoir des lunettes augmentées. Vous savez des lunettes avec lesquelles sur le verre de la lunette on puisse accéder au fichier de police. C'est marqué comme ça dans le texte. Donc cette militarisation en fait ça ressemble à du Robocop dans le texte. Moi j'ai pas envie de Robocop en fait. Je ne veux pas de Robocop sur le terrain. Je veux des policiers de proximité qui soient des gardiens de la paix, qui soient pour la désescalade, qui soient en capacité de faire usage de leur discernement et pas d'être contrôlés eux-mêmes par tout un appareillage de haute technologie. Si je vous comprends bien, donc vous êtes contre le côté suréquipé, américanisation en fait des forces de police, mais sur le fond et sur le fait qu'il y en ait 8500 supplémentaires et qu'on vienne grossir les rangs, c'est-à-dire qu'on y ait une présence policière supplémentaire sur le terrain parce qu'il y a des besoins, parce qu'il faut réaffecter, parce qu'eux-mêmes le disent, les policiers le disent. Vous êtes pour ou vous êtes contre philosophiquement une présence policière plus conséquente ? Écoutez, en fait, il faut une présence policière qui soit conséquente, suffisante, mais pas forcément aller toujours vers plus de policiers sur le terrain, parce qu'en fait, c'est un effet d'accordéon. Plus vous mettez de policiers sur le terrain, plus ils font d'interpellations, plus vous avez besoin de policiers derrière un bureau pour traiter les enquêtes. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui s'est passé sur le quinquennat précédent. On a voulu mettre du bleu sur le terrain en début de mandat. Et qu'est-ce qu'on constate en fin de mandat ? C'est votre collègue du Monde qui l'a pointé. Une diminution du taux de présence sur la voie publique. C'était un des indicateurs du ministère de l'Intérieur dans les documents budgétaires que d'ailleurs le ministère de l'Intérieur a lui-même supprimé pour l'avenir. Comme ça, on pourra ne s'en remettre qu'à la parole de Gérald Darmanat pour savoir s'il y a vraiment eu plus de policiers ou pas sur le terrain. Ce qui est quand même, vous le direz avec moi, un peu problématique. Donc il faut une bonne présence policière sur le terrain et pas forcément pour dresser les amendes forfaitaires délectuelles qui sont prévues par ce texte, c'est-à-dire cibler les mêmes types de population toujours dans les quartiers populaires ou les militants politiques ou syndicaux puisque c'est ça qui est prévu par ce texte. Je ne veux pas de cette police-là. Nous voulons une police républicaine de proximité, qui soit contrôlée et qui ait sa capacité de discernement qui soit mise au cœur de la stratégie et des objectifs. — Ok. Donc je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Pas plus de présence policière dans les quartiers populaires parce que, de votre point de vue, il y a une forme de discrimination ou d'acharnement peut-être. Or, dans ces mêmes quartiers populaires, vous le savez, ce sont là que se déroulent le plus de trafic de stupéfiants. C'est peut-être là qu'il faut aller aussi. Le trafic de stupéfiants, ce n'est pas dans les centres-villes, quand même. — Vous transformez ce que je viens de vous dire. Déjà, vous êtes mal informé sur le trafic de stupéfiants. Si, si, les têtes de réseau n'habitent pas dans les quartiers populaires. Encore, vous ne le sauriez pas. Mais évidemment, vous ne le savez pas, donc je vous l'apprends. — Mais non, mais c'est là que se trouve la cam. Donc il faut peut-être y aller et la récupérer un moment. — Souvent, les chefs des trafics de stupéfiants sont d'ailleurs ailleurs qu'en France et pas du tout sur le territoire national. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas des brigades anticriminalités, des BAC qui viennent faire les cow-boys en nombre supérieur. Non, en fait, ce qu'il nous faut, c'est une police de proximité présente sur le terrain qui sache faire du renseignement de qualité, premièrement. Et deuxièmement, il faut drastiquement augmenter les effectifs de la police judiciaire. Et c'est pas du tout ce qui est prévu dans le texte de la LOPMI. Il est même prévu une réorganisation de la police où on sacrifie la police judiciaire à l'aune d'une lubie, d'un organigramme où il faudrait qu'un chef unique pour accueillir les autorités sur le tarmac comme si c'était le nombre de poignets de mains insérés qui définissaient la qualité des services de police, à la différence de la gendarmerie. Je ne crois pas que ce soit le bon objectif poétique poursuivi. Et quand vous le savez, nous sommes pour la légalisation du cannabis et pour avoir un autre traitement des drogues. Parce qu'à force d'être dans la répression comme le fait Gérald Darmanin, c'est quoi le résultat ? C'est quoi le résultat ? Est-ce qu'il y a une baisse de la consommation dans le pays ? Non. Toutes les enquêtes montrent le contraire. Donc il serait temps peut-être de se remettre en question parce que ce n'est pas ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Pour faire court, quand même, on a compris que vous alliez voter contre. Les trois groupes de l'ANUPS vont voter majoritairement contre aussi, les communistes, les écologistes. Mais les socialistes, a priori, ils ne sont pas contre. Eux aussi, ils veulent une police de proximité. Eux aussi, ils sont pour plus de municipaux. Mais ils se disent, allons-y quand même. Il va y avoir un effort financier conséquent. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est le début quand même d'un système qui arrive, qui touche à sa limite ? C'est-à-dire, cette alliance, est-ce que sur certains points, elle peut être contre nature ? Il y a des craquellements quand même. Non, contre nature, je ne crois pas. Il faut voir le point de départ, lequel nous avons commencé, c'est-à-dire les divergences significatives que nous avions avec nos camarades socialistes sur la mandature précédente. Et là, cette fois-ci, nous avons fait un travail de convergence. Il y a quatre amendements qui sont déposés en commun de tous les groupes de l'ANUPS, y compris les socialistes, sur la police de proximité, sur le récipicé, sur le contrôle d'identité, sur le rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire et sur le renforcement de la formation pour l'accueil des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes dans les commissariats. Donc, ça va dans le bon sens. Et puis, je pense que les socialistes à l'Assemblée nationale avaient besoin aussi de comprendre les positions des uns et des autres. On a fait plein de réunions ensemble pour préparer la lopmie. Effectivement, il reste des divergences d'appréciation. Moi, je crois que, j'ai bien compris, que le Parti socialiste s'abstiendra ici à l'Assemblée nationale, parce qu'à la fin, ce ne sont pas juste des moyens pour des moyens dans l'absolu, mais bien pour une politique publique, pour des objectifs, une orientation. Et cette orientation, elle est présente dans l'annexe, dans le document en annexe, l'article 1. Et je ne suis pas d'accord avec le projet politique de Gérald Darmanin en matière de police et de sécurité civile puisqu'il y a même un volet sécurité civile dans cette lopmie. Et je pense que les socialistes peuvent avoir la même analyse que nous. Merci.